Vous voulez qu'on vote pour vous, l'année, en 2028, la route de Kalambambouj. Si la route de Kalambouj n'est pas là, ne venez pas, ne nous dites pas aux exécutifs, nous nous sommes législatifs, plaidez. S'il faut faire, on vous voit, si ça n'arrive pas, qu'on ait vu des députés marcher, qu'on voit des députés d'Ikassaï qui marchent, Kalambambouj, Kalambambouj. Et là, on tire aussi sur vous, vous fouillez. Alors on dit, ah, ils ont lutté, ils ont fait de leur mieux, mais ça n'a pas marché. J' guitare, on ne veut pas faire de suite, à la fois qu'on voit des députés, ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux. On ne sait pas comment sur mon avis, sur leur mandats, ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux, ils ont fait de leur mieux. Même ceux qui se mettent. Et là, nous ne pouvons pas avoir des députés, ils devaient avons des milliards. l'art qu'un tourne au milieu tout l'ombre d'une tonne tout l'ombre d'une tonne bise à ou en tombe loin mon maio gagné pour qu'assez tournée j'en ai été tout n'est-ce pas qu'un franc quand tu n'envoies ni francs à tout d'être tout ce qu'on m'a mis j'y l'aim mais n'aim qu'un coup il n'a pas de boire tout le monde j'y tue quoi oui ça c'est qu'elle n'est j'ai pas la mouche j'ai l'attente de l'eau connu j'y l'attente de l'eau connu j'y l'attente j'ai pas remis comme chien les États-Unis c'était une histoire de gens qui ne veulent pas les enfants eux ils ne veulent pas mais ils ne veulent pas ils pensaient qu'ils pensaient qu'à eux ils ne veulent pas qu'ils ne sont pas les gens ne veulent pas que ça car je n'en ai pas de bonnes et par contre c'est que c'est qu'on a dit j'ai 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 dit je n'ai dit maïe n'exemple car tu es en activité de bim pas quand tu n'as pas le droit de tout échanger capital quand tu n'as pas le droit de l'entreprise et minay angie blékelle d'être 20 ans et l'invité de l'omane quand tu vois pourquoi j'ai dit je n'ai pas tout de suite en bim Pas besoin de s'inquiéter, il n'y a rien d'alarmant sur l'évolution des travaux de modernisation de la route Kananga-Kalambambouji au Kassaï central. Ces assurances sont données par une commission mixte qui revient du terrain, composée des experts du ministère des infrastructures et travaux publics, de l'agence combolaise des grands travaux, du bureau technique de contrôle, de l'entreprise BKA, du secrétariat général aux infrastructures et travaux publics, ainsi que de l'entreprise chinoise CISC-SA qui exécute les travaux, cette mission avait pour objectif d'évaluer l'avancement de ces travaux par rapport au calendrier convenu avec l'entrepreneur. A son arrivée, la délégation conduite par l'ingénieur Eric Nguiloma-Kombella de la CGT a été reçue par le gouverneur de la province du Kassaï central pour un partage sur le projet. Sous la conduite de la mission de contrôle BKA, la mission a effectué une descente d'évaluation sur l'état actuel de la route en parcourant à peu près 35 km. Actuellement, l'entreprise Sinohydro, sous traitant de CISC-SA, avance avec les travaux de construction de la base vie et le dégagement des emprises sur les 10 premiers kilomètres du projet. Un rechargement avec des matériaux d'emprunt sur 2 km est également déjà réalisé. Un projet de tout bénéfice de la vie de l'ingénieur Eric Nguiloma. Un projet exceptionnellement, par rapport à tous les autres projets, il aura un gabarit de 12 mètres avec deux voies de circulation de 7 mètres, une fois deux, et 2,5 mètres d'accotement de part et d'autre. Ce qui rend ce projet un standard élevé. Nous voulons tout à fait rassurer la population que le délai des trois ans tel qu'est défini par les autorités lors du lancement sera bel et bien respecté. Et que le standard final pour cette route est une route asphaltée avec un asphaltage de 5 cm de béton bitumineux. C'est pour que toute la population soit rassurée sur le standard de la route. Financé par le programme Sino-Congolais à hauteur de 300 millions de dollars américains, ce projet a été relancé officiellement le mercredi 3 juillet par le ministre d'Etat, ministre des infrastructures et travaux publics. Il devra durer trois ans.